Bonjour, le site de l'étang de Gruello à Tréfieux, chaque été plus de 5000 personnes s'y retrouvent pour la fête de la solidarité organisée par l'association Échange et Solidarité 44, au menu du week-end des animations musicales, du théâtre, un fest nose et des forums sur le thème cette année de vivre autrement et les bénéfices de cette journée sont ensuite reversés chaque année au Nicaragua. L'initiative de ces grandes manifestations qui durent depuis 21 ans, c'est Joseph Chevalier, qui était retraité à Casso et qui a accompagné un conteneur au Nicaragua et qui a décidé après de passer des années au service du Nicaragua. Il a donc informé beaucoup de ses copains qui étaient en Loire-Atlantique, nord Loire-Atlantique surtout, et il leur a dit, ils ont beaucoup de besoins là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Et l'association a été créée sous l'égide un petit peu de Paul Cadorel au départ. Et donc ça a démarré avec 50, 80, 300 personnes et actuellement nous sommes à 4000 personnes adhérentes à l'association Échange et Solidarité. Adhérentes ! La grande évolution au niveau du nombre d'adhérents, elle s'est faite après Mitch, après l'ouragan Mitch au Nicaragua, où l'association a participé à reconstruire plus de 100 maisons. Et on est passé tout d'un coup, on a passé de 1000 adhérents en une année. En deux ans, on est passé à 3000 et 3500 et on est à 4000 maintenant. Voilà, on a mis en fait en route un tas de gens autour de nous. 4000 adhérents, bon, il n'y a pas 4000 actifs bien entendu, mais il y a quand même beaucoup de gens qui fonctionnent avec nous. On a des commissions dans toutes les régions. Et en fait, tous ces gens-là, déjà ça génère pour des gens comme nous qui sommes un peu plus âgés, de l'occupation et donc une vie meilleure en fait. Moi ce qui me motive ici, c'est de découvrir d'autres cultures surtout. Parce qu'il y a des stands là-bas qui sont où on peut voir de l'artisanat, des modèles différents. Et ce qui me motive aussi quand même, c'est la solidarité. Parce que la solidarité, on la vit au quotidien. Donc là, on voit les différents modes de participation actives des associations qui sont en France. Voilà, et puis la question maintenant, comment consommer autrement ? Il y a un stand où on pose la question, je veux acheter un objet, est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce qu'il va me servir ? Est-ce que je l'ai en double ? Donc une autre façon de vivre à cause de la crise quoi. Pour contacter, échanger, solidarité 44, rendez-vous sur le site internet www.es44.fr 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 Sous-titrage FR ?